Alors j'adore les actions de jeu que personne ne voit, c'est-à-dire le travail de l'ombre. Je sais bien où il est et souvent je félicite les mecs alors qu'il n'y a rien eu sur le terrain. Après une mêlée, après une touche, un bon lift ou alors le travail d'arracher un bon ballon porté ou le droitier qui a fait un bon travail, tu vois. Ça, rare, puisque les gens ils sont déjà avec le neuf. Par contre, je prends peu de temps là, tu vois, on a des codes sur le terrain où je valorise ça parce que je sais ce que ça coûte, je sais le prix. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un amoureux du rugby bien connu de nombreuses générations de joueurs en bigorre. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Au cours de sa jeunesse dans les Pyrénées, mon invité toucha tous les sports avant de définitivement se tourner vers le rugby à son retour des pompiers de Paris en 1986. Menant sa carrière de soldat du feu de front avec le rugby auquel il a joué jusqu'à 43 ans, c'est bien dans les rôles d'entraîneur et de formateur qu'il s'épanouit aujourd'hui. Créateur de la MOG, une machine pour améliorer les aptitudes de pousser des joueurs, mon invité est un véritable expert du secteur de la mêlée et de la conquête en général. J'ai ainsi passé un super moment avec Christophe Gasca, aussi connu sous le surnom de Bambino. Véritable passionné, sa connaissance de l'univers des pompiers et de celui du rugby lui permet de bâtir des ponts en termes de management entre ces deux disciplines, pourtant très éloignées de prime abord. J'espère que vous vous régalerez autant à écouter ce grand férus de transmission que nous nous sommes régalés à échanger ensemble. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Christophe ! Bonjour Johan ! Comment vas-tu ? Écoute, bien, très bien ! Bon ben c'est génial ! Moi je suis trop content parce qu'aujourd'hui tu me reçois chez toi, juste à côté de Tarbes, dans ta jolie maison familiale. Merci beaucoup à Henri Broncan de t'avoir invité également. Je suis vraiment ravi qu'il ait eu cette idée parce que, pour tout te dire, s'il ne l'avait pas eu, je l'aurais eu. On se connaît depuis longtemps tous les deux. Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'être sous tes ordres quand t'entraînais les Richelles de Tarbes, puis ensuite les Seigneurs de Lourdes. C'est ça. Et tu fais partie des entraîneurs qui ont marqué ma petite carrière, entre guillemets. Donc je suis vraiment trop content de te retrouver aujourd'hui. Donc t'es très connu dans le milieu du rugby bigourdain, autant sous ton vrai nom, Christophe Gasca, que sous ton pseudo, Bambi. Aujourd'hui, tu t'occupes des Krabos du TPR, du Stade d'Otarbet. Est-ce que tu peux expliquer un peu quelles sont tes fonctions actuellement ? Là, pour cette année, on garde une génération Krabos, avec Patrick Bentayou, l'entraîneur des trois quarts. Et on va essayer de monter à bien cette équipe, parce que l'an dernier, on a pas mal souffert avec des premières années. Et donc voilà, je prends les avants, avec une petite tendance à la mêlée, on va dire, puisque c'est mon petit dada, et tout ce qui est secteur de conquête. Tu fais de la mêlée aussi avec d'autres catégories ? Alors oui, l'an dernier, on a des créneaux avec toutes les équipes jeunes, et aussi avec les grands, les premières lignes de l'équipe 1, Espoir aussi, où on a mis un projet, j'ai proposé, et ça a bien marché l'an dernier, on va dire, sur le travail. Alors les résultats, c'est souvent aléatoire, mais la tendance était à la progression de tous et du perfectionnement. On voit un peu ce que tu fais au niveau du stadeau, mais moi ce qui m'intéresse vraiment de savoir, et c'est une question que je pose à tous mes invités, c'est vraiment de quoi rêvais-tu lorsque tu étais petit ? Alors, petit, petit, c'était ici déjà. Donc, né à Tarbes, mais très vite arrivé à Audos, ici, et c'était derrière, là, il y a un terrain d'entraînement, les bois, tout ça, et c'était tout le temps dehors. Et je rêvais à... Mais pas à grand-chose, parce que je touchais un peu à tous les sports, et je n'avais pas particulièrement le rugby, donc un père, prof de sport, moniteur de ski, maître nageur. Mon frère était... On est large d'écart. Lui était dans le rugby à fond, il tutoyait, il commençait à 18 ans à jouer en première, à l'époque d'entrer en Tellé. D'accord, donc il jouait à Tarbes ? À Tarbes, toujours à Tarbes. Et donc, moi, je suivais un peu, j'étais... On a 8, 7 ans d'écart, donc j'ai fait à peu près tous les sports, jusqu'à temps que je me fixe, particulièrement sur le rugby. D'accord, t'étais quel genre de gamin ? Ben, joueur dehors. Dehors, avec les voisins, là, on a gardé le contact. C'était dans les fougères, voilà, on se faisait un peu engueuler, mais c'était, voilà, on jouait à la guerre, il y avait... On jouait au foot, il y avait des parties de foot l'été qui finissaient un truc. rugby, non, parce qu'il n'y avait pas trop de joueurs de rugby, ici. Et puis, voilà, c'était ça, de ce que je me souviens. C'est rigolo, parce qu'après, t'es tombé dans le rugby, comment ça s'est passé ? Alors, dans le rugby, j'ai quand même fait l'école de rugby, à Bourg. Ah, d'accord. Oui, alors, ça, c'était la logique de toucher à tous les sports. Mon père ne m'interdisait rien, il me disait, comment tu finis ? Donc, au moins une saison, ou deux saisons, et là, j'ai fait, à cette époque, je me rappelle, mais petit, puisque l'école de rugby, c'était à Bourg, et on faisait quelques matchs à Jules Soulet le dimanche matin. À Jules Soulet, mythique Jules Soulet. Et je me rappelle très bien que la Une, on jouait le dimanche matin, la Une venait manger à Soulet. Donc, la Une, c'était Christian Paul, c'était la Une de Brousin, Leblanc, dont mon frère aussi, quand il était dans le groupe. Et après, on allait les voir jouer à Trélu. Et je me rappelle une fois, mon grand-père est venu me voir à Trélu, en levée de rideau, on était avec quoi ? Avec les... je crois que c'était les Benjamins, ou un truc comme ça. Levé de rideau. Et ça a été mon épopée rugby. Mais après, il y a eu des breaks, parce que j'ai fait plein d'autres sports. D'accord. Et du foot ici, du foot au Stadeau, avec des joueurs qui ont été connus, Jean-Pierre Fontaine, qui ont eu un bon niveau, et on était juste la génération d'après William Ayache, qui a fait le haut niveau. Mais ça, c'était ma période de foot. Bon, alors, je ne vais pas trop m'étendre, parce qu'après, il y a eu ma période art martiaux, attention. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Et... Qu'est-ce que tu as fait ? Du karaté. Donc ça, c'était impressionnant. Très rare ici. C'est vrai. Et avec un super prof ici, c'était l'électricité de France. C'était le club. Et une ceinture noire à 17 ans, qui n'était pas arrivée depuis des lustres, parce que j'aime bien, je m'investis sur les trucs, j'étais passionné. Et comme pour tout. Voilà. Donc, on parle, on parle. Bien sûr. Et puis, donc, voilà, j'ai touché à tout, au tennis, à la pâle. Voilà, voilà un peu le... D'accord, ouais. Tu parles de passion, et comme tu dis, c'est quelque chose qui te suit depuis toujours. T'as fait quel type d'études à côté de tout ça ? Alors, d'études classiques, jusqu'à un bac, c'était à l'époque, c'était un bac G2. Alors, c'était gestion commerciale. Bon, après, je n'aimais pas ça. D'accord. Alors, je faisais, mais je n'aimais pas ça. Alors, l'été, je basculais, j'étais animateur sportif dans un village de vacances, sur la côte. C'était mon père qui m'a mené, qui était maître nageur là-bas. Donc, voilà. C'était un VVF. Et là, j'ai appris, déjà, à faire faire des activités sportives. D'abord, le contact humain. Alors là, ça a été le grand boom, là. Faire suivre, faire faire des choses à des adultes, alors que j'avais 17, 16, 17, avec les autres animateurs. Mais c'était un truc de dingue. C'était des journées de 20 heures, quoi. Ah oui, bien sûr. Et c'était la saison. Mon père me laissait là-bas. Pour la petite anecdote, quand même, l'animatrice qui était à l'époque, c'était Mimati. D'accord. Tout ça mélangé, ce sport, passion, mais goûter, pour après décider. Ça a été, ça a été, et ça a été, le top, ça a été 18, quand je suis parti dans ma deuxième passion. C'était m'engager dans les sapeurs-pompiers. D'accord. Alors voilà, c'était le contact humain, j'en sais rien, le don de soi. C'est deux passions, et le rugby est venu avec les pompiers, et je ne pouvais pas faire deux métiers en même temps. Donc j'en ai choisi un, et ça a été pompier. Tu étais passionné dès ton plus jeune âge des pompiers ? Oui, comme la plupart, mais sans plus. Et puis c'est venu, pas sur un coup de tête, mais sur une remise en question. Je touchais à tout, mais je ne faisais pas grand-chose, on va dire. Donc là, j'ai dit, bon, allez, et si ça me plaît, ça me plaît. Et puis ça ne m'a plus. Donc je suis parti à la gare de table, et puis mon père m'a laissé, et puis je suis arrivé à Paris. Directement à Paris ? C'était Paris, aux pompiers de Paris. J'avais l'instruction, le sport, sport à 400%. Et donc dans le sport, j'ai été retenu dans l'équipe des pompiers de Paris pour le karaté. Et voilà, ça a été le départ de tout. Et le contact avec les gens et aider les autres. Et je pense que le rugby s'est emboîté parfaitement derrière, puisque quand tu es sur un terrain, tu le sais, Yvonne, c'est soutien, soutien permanent, l'entraide, tous ces leitmotifs, ces mots-clés qu'on a, je les ai eus chez les pompiers. Et en fait, naturellement, j'ai glissé sérieusement au rugby quand je suis rentré. D'accord, et tu rentres à quel âge ? Je suis rentré, j'ai fait deux ans là-bas, je suis rentré en 86. Je suis revenu au stade Jules Soulet, voir comment c'était. Puis là, deux suites, National B. Ok. National B, alors là, c'était l'épopée, l'époque Papi Datas. 88 en plus, c'est l'année de la finale ? Alors, 86, j'arrive, 87, c'était, alors là, l'équipe 1 commençait à monter en puissance. Avec l'abbé, on faisait des qualifs tous les ans. 88, c'est l'apothéose, quoi. L'apothéose de l'équipe 1, qui fait le parcours jusqu'au parc des Princes, qui finit Tarbagène. Et l'abbé, nous, on fait un demi-finale contre Toulon, quoi. Donc, voilà. Et les cadets, cette année-là, sont champions de France, en levée de rideau. Avec toute l'équipe, Charry-Larand. Ok. Et Tarbes avait été rouge et blanc pendant 15 jours. Je m'étonne, ça devait être énorme. Ah oui, et là, j'étais en meilleure loge. C'est-à-dire que, voilà, la petite anecdote, c'est que l'équipe 1 voulait absolument que l'abbé vienne avec eux. Ah, ça, c'est bien. Ouais, et on est arrivés en avion, quelques heures après eux. On a mangé le soir après la finale avec eux. On était invités. Donc, c'est des souvenirs de rugby et de gars, quoi. Oui, oui, ça, je te crois volontiers. T'as joué combien de temps ? Alors, à partir de là, de 86, j'ai fait 14 ans, 14 saisons. L'équipe 1, c'était très compliqué. Il y avait des pointures. Mais en 95, 16, 17, ça a commencé un peu, tu vois, a commencé à avoir pris un peu plus d'âge. Et au poste de pilier, tu le sais, quand on est jeune, on est un peu tendre. Donc là, voilà, ça a commencé à être bien. Et puis après, j'ai fait sur de l'équipe 1 et même comme le 20, quoi. Ouais, t'as bien vieilli. Ah non, mais je ne sais pas si c'est les pompiers avec l'entraînement physique. Ouais. Mais ça a été, pour moi, de mieux en mieux, puisque j'ai fini mon dernier match à 43. Purée, c'est beau, ça. Ouais. Donc, voilà. Et donc, 14 ans à Tarbes. Superbe. Ouais. T'es toujours resté à Tarbes ? Ah non. Après, c'est arrivé à la Fusion en 2000. D'accord. Donc, Fusion Tarbes-Landmeuzen. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, ça passe pro, hein. Donc, déjà un peu vieux. Donc là, on part avec quelques-uns à Bagnas, Fédéral 1, hein. Et on passe 4 ans. Très, très bon souvenir. Dans une déface finale avec une calife presque au bout. D'accord. Le Fédéral 1, c'était assez sympa, quoi. Voilà. Alors, pour mon petit parcours de rugby, j'ai fait joker, on va dire, en espoir, en pro, dans l'année 2004-2005. D'accord. T'as quel âge ? Alors, j'avais 39 ans. C'est énorme. C'est un truc, j'entraînais déjà. J'entraînais très tôt à l'école de rugby. Tous les joueurs de Tarbes avaient leurs gosses, qui avaient leurs gosses. Donc, j'entraînais les miens, Poussin, machin, ci, cela. Et j'étais en KD. Je crois que j'entraînais les KDB tranquillement. Mais je jouais, j'avais joué jusqu'à Bagnères. Et puis, problème en espoir. Et cette année-là, une dérogation arrive de la Fédé. Les premières lignes avaient une dérogation dès plus de 25 ans. Et là, on me tape du pied. Et l'entraîneur des avances, c'était la tuile, Alain Tellet. D'accord. Avec Jérôme Flousse, qui n'est plus là. Hélas. Donc, voilà. On me demande. Et puis, au départ, c'était faire un quart d'heure. Et puis, tu finis à faire les matchs entiers. Alors, c'est un très bon souvenir. Tu m'étonnes. Puisque là, les joueurs qui étaient en espoir, c'était ceux qui montaient, descendaient de pros. Donc, c'était... Voilà. Et on en finit. La meilleure équipe de pro des deux, qualifiée. Et on perd contre l'USAP. Tarascon. On perd un huitième. À mon avis, quelques mois avant, tu n'aurais jamais pensé à ça ? Ah, mais non. Mais non. Et on a fait des matchs. On a fait à Bayonne, à Mont-de-Marsan. C'était... Et alors là, j'ai rencontré des homologues de mon âge. À l'époque, à Agen, il y avait Grenca, qui avait fait une pige. D'accord. Et à Biarritz, quand on a joué contre Biarritz, c'est Emmanuel Meunieux. Ok. Donc, c'était... Il y avait les vieux. C'était du sol. Et moi, le moins connu, bien sûr. Puisqu'il n'y a pas photo entre Meunieux et Grenca. Mais c'était vraiment une année top. Non, mais c'est génial. Ça m'a relancé. D'accord. Je rigole. Mais je suis reparti à Bannière. Ok. Qui était entre-temps redescendu et champion de France de fédéral. Fédéral 3. Ils étaient en fédéral 2. Et là, c'était Charlie Laran qui entraînait. Donc, voilà. J'ai fait une saison. Et je crois, après, je en suis sûr, à Vic Bigorne. C'est génial. Avec Eric Boyer, en seconde ligne. On s'était dit, on partira. Et puis, il y avait une bande de copains de Tarbay. Et voilà. Et je pense que c'est là. Ça s'est terminé 2007, je crois. D'accord. Donc, en parallèle, tu continues à entraîner. Tous les ans. À Tarbes, toujours. Tous les ans. KD. Alors là, la bascule, elle a été facile. Donc, pas les Krabos, mais on nous a proposé deux suites. Parce que là, en 4 DA, j'ai entraîné avec Philippe Mallet. Qui a joué à Tarbes et qui venait d'Oche. Et on a basculé et nous ont demandé un Richel. D'accord. Et là, nous arrivons. Là où tu sais, puisque c'est là où M. Zugmeyer, au poste de pilier. Et puis, toute une catégorie dont je me souviens encore. Puisque ça a démarré là, vraiment une aventure, grosse aventure Richel. Une grosse aventure Richel de 7 saisons. Enfin, moi j'ai fini jusqu'à temps qu'ils abolissent la catégorie Richel. Ok. Donc, c'était en 2014. Saison 2014. Où ils dissous les Richels pour faire une grosse année espoir. Ah, c'est ça. Voilà. À mon grand regret. À mon grand regret par rapport aux joueurs de 18-19 ans. Qui sont maintenant... Où la catégorie fait 5 ans de marge, on va dire. Donc, quelqu'un de 18 peut rencontrer quelqu'un de 22. C'est compliqué. Ouais. Cette catégorie manque un peu sur l'aguerissement, on va dire. Parce que les Krabos, ça guérisse. Mais, moi je trouve. Après, c'est mon avis. Et du coup, cette année de Richel, on a un truc super qui nous arrive. Parce qu'on fait, de 2010 à 2013, on fait 4 qualifications en suivant. 4 générations. Ce qui est assez rare. Parce qu'on dit souvent, quand on bascule de génération, il faut qu'il y ait... Et là non. On avait mis quelque chose en place qui a fonctionné. Donc, voilà. C'était chouette. Et ouais. En plus, t'as un fonctionnement qui était très propre. C'est-à-dire que t'es beaucoup dans l'affect avec tes joueurs. Très dans l'humain, j'ai envie de dire. Ça a fonctionné. La preuve année. Comment ça t'est venu, ce type de fonctionnement ? Alors, le déclencheur, ça a été les premières années Richel. Ouais. Où on trouvait qu'il y avait du potentiel. Les joueurs qui sont passés, dont t'as fait partie, que t'as connus. Vraiment, on se disait, on rate quelque chose. On n'arrive pas à trouver la clé. Ou les clés. Et il y a eu la deuxième année où on avait fait de bons matchs ou ça. Mais il manquait quelque chose. Et là, du coup, j'ai été un peu chercher ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Voir ailleurs. Même autre sport. Et surtout, j'ai pris ce que je savais le mieux. C'était par rapport à ce qu'on fait chez nous au métier. Donc, les sapeurs-pompiers. Tout ce travail de cohésion, d'affect qui se met en place à l'entraînement, sur les interventions qui nous servent, en fait. Et il y avait le parallèle et la passerelle complète là-dessus. Pompiers-rugby, deux passions. Des ressemblances des capitaines. On a des systèmes d'attaque chez les pompiers. On a le système offensif. On a de la défense en pompier. On a un système défensif. On a les grands, les petits, les moyens. C'est une équipe qui est diverse chez les pompiers. On a le petit qui va aller vite, qui va se faufiler pour entrer dans une voiture. Parce que le grand, il ne peut pas sur les accidents. Et nous, on a les ailiers qui, c'est des bombes. Et on a les grands qui font 120 bombes. Et en fait, tout ça, j'ai dit, mais waouh, c'est... Ok, donc du coup, j'ai proposé au staff, écoutez, on va tenter ce truc-là où vraiment l'équipe, c'est le plus important. Donc le joueur est au centre du projet. Enfin, d'accord. Mais il va travailler individuellement pour le collectif. C'est exactement ce qu'on fait chez les pompiers. Et en plus, la technique que j'ai essayé de... C'est ce qu'on fait, nous, là. C'est au lieu de faire de la pédagogie par objectif, on fait de l'approche par les compétences. Et là, ça change de tout au tout. C'est-à-dire que le gamin, sur des situations, ils apprennent à s'auto-évaluer. On insiste beaucoup sur les débriefs. Et le gamin, il émerge des axes d'amélioration. Et boum, individuellement, il va les travailler. Et tous, en faisant comme ça, le collectif, je ne sais pas, ça... Nous, on le sait chez les pompiers, c'est quelque chose qui nous soude. Et c'est les matchs durs, les interventions dures qui nous font avancer de 100 mètres à la fois, plutôt qu'une intervention facile. Donc là, les matchs faciles, je dirais que ça ne m'intéresse pas trop. Malgré que de temps en temps, ça fait plaisir. Mais c'est les matchs vraiment compliqués, durs, où ça s'accroche. Où là, les gosses, les gamins, ils apprennent. Mais alors, voilà. Après, derrière, il faut quand même les débriefer. Et il faut leur mettre un plan d'action derrière. Il y a beaucoup d'entretiens individuels. Il y a des causeries collectives. Mais je pense que ce système-là qu'on a mis en place chez les pompiers pour arriver à affronter, faire face, je leur ai proposé de faire le même. Donc, voilà. Et en fait, le groupe, il s'est auto-mis en collectif. Et on n'a pas parlé que de rugby. Les pompiers ne parlent pas que de pompiers. Oui, j'en doute. Et en fait, on a insisté sur les à-côtés du rugby aussi, dans tout ce qui était extra. Et là, en faisant ça, je donne les exemples, c'était, on partait dans un refuge. Deux matchs après le début de saison. Ça a été ça. Ou alors, on a fait en début de saison, ces fameux petits stages qu'on dit cohésion. Mais attention, parce que maintenant que je commence à avoir quelques expériences, il y a stages de cohésion et stages de cohésion. Ah oui, c'est sûr. Et alors, il ne suffit pas de dire cohésion pour qu'on claque d'un doigt, on dit, ça y est, on est amis. Non, non, non. Alors, c'est, souvent la cohésion, c'est dans la dureté. Donc ces stages, c'était, avant d'aller au refuge, il y avait quelques bornes à faire avec des bûches de bois. Et ça râle. Oui, oui, oui. Et voilà. Puis arrivé en haut, ça se détend. Et puis après, il y a une partie vraiment où on insiste, nous, et qu'on trouve chez les pompiers. Après une intervention dure, on se retrouve. Et vraiment, on échange, on partage. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler. On boit un coup. Et puis ça fait du bien. Les langues se délient. Donc sans faire de l'extrême. Et là, on obtient cette zone hors rugby qui fait que les gosses, les joueurs, s'approprient. Et en fait, ils organisent leur vie. Et il ne leur tarde qu'un truc. C'est de se revoir à l'entraînement, de se revoir à un match et de se voir à côté. Tu emploies souvent le terme gamin ou jeune quand tu parles d'entraînement depuis tout à l'heure. Mais tu as également entraîné en équipe 1. Oui, donc 2015, l'équipe de Lourdes. Pendant trois saisons. Donc très riche en expérience. Donc déjà, c'est des adultes, seniors. Avec des... Alors j'arrive sur la première année. C'est une descente. Ils avaient vécu une descente de Fédéral 1. Donc très compliqué. Quelqu'un qui me met le pied à l'étrier et qui me dit, écoute, c'est vraiment le moment. Il faut que tu testes. Et puis... Et puis j'ai adoré ça. Il me dit, merde, mets-toi en danger un peu. Alors ce n'était pas un danger comme j'ai dans la profession. Mais c'était un autre danger quand même. Mais là, on est à nu. Et là, oui. Là, tu repars au charbon. C'est-à-dire dans la conception et dans l'adaptation au public. Enfin au public. C'est-à-dire aux joueurs. Et au passé. Alors Lourdes, bien sûr. Et à tout ce qui va avec. Mais les joueurs... C'est quand même des joueurs qui étaient de très bon niveau. Fédéral Lune. Bon, une descente, OK. Mais quand même des soucis. Il y a pas mal de départs. Par contre, pas mal d'arrivés. Donc j'arrive à faire quand même à convaincre quelques joueurs d'un peu partout. De Fédéral Lune, d'espoir. Et c'est vrai que la première année à Lourdes, je fais signer pas loin de 28. Donc heureusement, parce qu'il y avait eu des départs. Mais très jeunes. Les recrues, très jeunes. Mais prometteuses. Donc voilà, une première année où... Alors il n'y a pas de qualif. Et hélas. Ça échoue pas loin de la qualif. Oui, mais... C'était compliqué. C'était compliqué. Il faut prendre les marques. Et puis... Et puis là, t'as une obligation de résultat. Comme je dis, il y a les droits et les devoirs. L'équipe de jeunes a le devoir de s'amuser, de prendre du plaisir. Alors que l'équipe une a le devoir de résultat. Donc il y a ça qui pèse. Mais qui... C'est pas non plus... Le truc. Mais bon, voilà. On se qualifie pas. Donc l'année qui suit, le staff change. Et je crois que c'est la seconde année qui est la meilleure. On a un match important qu'on gagne à Marmande. Et ça, voilà. Et on se rate la qualif la vingt dernières journées. Voilà. Donc c'est peut-être un autre match. Nous, la Hortès qui... Je vois, je me rappelle encore. Donc parce que ça marque. Donc la deuxième année, on était vraiment là. Et puis la troisième, on rechange de staff. Donc je n'étais pas forcément d'accord. Parce que par rapport à ça, maintenant l'espérance me dit si on s'engage quelque part, déjà un, qu'on choisisse le staff. Et deux, qu'on ne le change pas tous les ans. Bien sûr. C'est la stabilité qui... Donc du coup, voilà. Troisième année, avec Jean-Paul Trille, très compliqué. Donc voilà. Donc trois ans. Mais alors hyper riche. Hyper riche en rugby, en émotions, machin. Donc du coup, ça me propulse à être libre. Et dans la foulée, c'est Nico. Nicolas Larrague qui était avec les jeunes au stadeau. Avec qui j'ai joué la dernière année au stadeau, en 2000, en 99. Nicolas Larrague, énorme joueur de rugby, notamment passé par Perpignan. Perpignan, alors Grenoble. Et du coup, on se retrouve. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Donc voilà, on prend les cadets du stadeau. Une bonne saison avec des bons joueurs. Pas de qualifes. Et on monte en à la mercerie. Voilà. Bonne saison aussi, mais pas de qualifes. Il faut savoir que c'est... Là, c'est... Il y a des écuries. Donc c'est... Tarbes est encore inscrit en élite. Et ça, il faut le garder. Élite Krabos, élite à la mercerie, élite Goderman. Alors qu'aujourd'hui, Tarbes joue en Fédéral 1. Voilà. Donc je crois qu'on est le dernier... Un des derniers clubs de Fédéral 1 à être invité dans cette... Qualifié. À ce niveau-là. Malgré nos moyens, on a toujours... Et ça, je veux bien le dire là, ici. C'est qu'on a toujours eu des joueurs qui sortent. Parce qu'on a... Je ne sais pas si c'est le climat, si c'est la montagne ou si c'est le... Le truc, c'est que, voilà, on a des jeunes joueurs prometteurs et voilà. Et qu'on continue à travailler avec eux. Et qu'ils brillent ailleurs après, mais bon. Ça, c'est... De toute manière, on les poussera toujours à aller le poulain possible et on est content quand il y en a en équipe de France. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver avec une même approche, peut-être, entre des jeunes que tu avais eus et des seniors que tu as eus par la suite ? Alors, l'esprit, oui, mais l'adaptation, c'est... Il faut adapter au public, en fait. Il faut adapter aux joueurs ce qu'on va proposer. Mais pour être intervenu pendant ces temps au centre de formation à Tarbes, avec Jean-Charles Laran, on avait le secteur pro et en plus, ça, dans l'entraînement, j'ai eu l'énorme chance d'être assistant de Pierre Broncan où j'avais une partie mêlée qui me laissait... Donc, c'était des packs très gros et puis travaillé à la mêlée pendant deux ans. Donc, c'était énorme en charge de la mêlée avec la vidéo, tout ça. Et au centre de formation, on avait de très bons espoirs en devenir très bons. D'ailleurs, que je retrouve ou en pro D2 ou alors qui n'ont pas pour X raisons, mais on les retrouve à Fédéral 1 partout. Alors ici, avec Lannes-Mesan, Banière et Tarbes... Il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Donc voilà, il suffit de l'adapter. De l'adapter à qui j'ai en face. Et c'est faisable. J'aime bien prendre exemple sur ce qu'avait fait... Alors attention, en étant humble, on va dire, j'adore Honesta. J'écoute souvent Herero. Alors, ce n'est pas des trucs, mais ils ont une vision de préparer Urius. Alors, je ne dis pas les prénoms, désolé, excusez-moi, mais c'est parce que ça me vient. Henri Bronquant, j'ai eu la chance aussi de travailler au centre de formation avec lui une fois que son fils était parti de Tarbes à Bordeaux. Mais on peut faire faire des choses qu'on pourrait dire qu'on peut faire un cadet. Mais version, là, c'est la vitesse après. Alors, un petit truc que je me demande et que je n'ai jamais pensé à aborder avec toi, c'est que quand tu entraînes, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, tu faisais très, très souvent référence aux Têtes brûlées. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Alors, oui, alors oui, alors, la prime raison, ça a été, chez les pompiers, à l'incorpor, aux pompiers de Paris, chaque section qui rentre sont surnommées. Donc, on avait eu, nous, un gang, alors on était une section qui venait du sud, avec des accents, alors c'était Marseille et le sud et c'était les Landes, en passant par Tarbes. Donc, il nous avait pris, à l'époque, c'était la sortie des Têtes brûlées et il nous avait dit, mais vous, ça sera les Têtes brûlées, la section des Têtes brûlées, ok. Alors, ça nous est resté, machin, parce que chez les pompiers, on donne beaucoup de surnoms, ça fait partie en plus des techniques de groupe, ce qu'on appelle le management de groupe où ils s'identifient à ce qu'on appelle à, ils appartiennent à un club, à un maillot, à une histoire, tout ça, mais ils ont un truc un peu secret à eux. Tu vois, les handballeurs, tu vois, les barjots, c'était l'équipe de France quand même, mais les barjots, les experts, et j'ai dit, nous, on va surnommer un peu les Têtes brûlées, alors, j'ai été servi de mon expérience, et puis, je sais que, moi, je pars toujours sur les trucs qui ont été histoire réelle, inspirée de faire les Têtes brûlées, c'est vraiment vrai, mais ça a été romancé par la série qu'on connaît, mais j'ai eu le livre, on m'a offert le livre, justement, et en fait, le gars qui a mis en place cette escadrille, il l'a fait parce qu'il avait mis en place des nouvelles techniques de combat, et il y a, dans sa technique de combat, je me rappelle, il parlait d'Elié, presque d'avant-centre, enfin, c'était vraiment une organisation sportive, et en fait, en finalité, quand même, les Têtes brûlées, pour la petite anecdote, ça a été la plus grosse escadrille du Pacifique Sud à avoir autant de résultats, donc, le commandant, c'était à l'époque, c'était Bowinton, mais bon, c'est resté dans la série, on m'a appelé après Bambi Bowinton, bref, et en fait, c'est resté, et à chaque catégorie que j'ai entraîné, on donne des surnoms, on donne, on nomme une équipe, mais que ça reste entre eux, on se fait des t-shirts, des trucs comme ça, mais en fait, il y en a une, où on a fait une saison, où on avait fait Band of Brothers, ok, et puis c'est vrai que les têtes brûlées sont restées, et c'est vraiment quelque chose aussi qui rentre dans la prépa mentale, des ancrages, ce qu'on appelle les ancrages, une identité, et des fois, ça allait loin, quoi. oui, je confirme. parce que les gars, on fait des repas tête brûlée, on fait des t-shirts, bon bref, alors voilà, c'était la petite anecdote, mais qui est explicable, et ça coulait de source. C'est drôle, parce que quand on est dedans, en tant que joueur, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière, toute la réflexion que tu as pu avoir pour arriver à ça. Eh ouais, c'est vraiment rentrer dans le... C'est la gestion de groupe, c'est la vie de groupe, c'est vivre, sentir, c'est pour avoir quelque chose de commun après, c'est-à-dire, je pense que là, cette escadrille, quand ils partaient au combat, c'était pas joli tous les jours, quoi. Par contre, il s'était fait une réputation, et notre équipe, finalement, eh bien, elle s'est fait leur propre réputation, puisque, pour l'anecdote, quand on a baptisé la première équipe tête brûlée, c'est la première calife, et on a gardé ce nom, où on a fait une notion de succession, ça c'était vraiment où on a gardé père-fils, donc ceux qui montaient, c'était les fils, donc il y avait une cérémonie, tout ça, où tout le monde l'a réclamé, au moment, alors je vais un peu au-delà du rugby, mais finalement, s'ils font ça, et que ça se retrouve après, parce que ça se retrouvait, on était aux anges. D'ailleurs, les têtes brûlées, tu l'as amené jusqu'à Lourdes ? Oui, parce qu'en fait, comme on avait des codes verbaux, et du coup, ça rimait avec Lourdes, comme Tarbet, et bien voilà, j'ai voulu prolonger, me faire un petit truc, mais c'est quand même resté, mais c'était un peu plus compliqué, avec les grands, il fallait avoir peut-être une autre, mais ça a marché, ça a marché, donc il y en a qui se reconnaîtront, puisque je l'ai tarabusté, même à minuit, une heure du matin, alors ça aussi, ça fait partie de mon, pas de ma méthode, puisque c'est naturel, moi, quand j'ai un truc à dire, des fois, j'envoie un texto au capitaine, demain, je pense à cette touche, donc la veille des matchs, je leur dis, bonne nuit, et si vous ne dormez pas, tant pis, c'est comme ça, mais je suis vraiment, jusqu'au matin, c'est des textos, c'est des trucs, pas envahissants, mais, il faut être passionnant, quoi, si t'es passionné, il faut être passionnant, donc, voilà, et voilà, tous ces alentours, de tête brûlée, tout ça, c'est un tout, quand t'es passionné, il faut être passionnant, c'est très important, et ça va souvent de pair, d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas passionné, sera très souvent chiant, et quelqu'un de passionné, aura beaucoup plus de propension, à devenir passionnant, voilà, tu le dis, et en fait, il ne faut pas chercher à l'être passionnant, parce qu'il n'y a pas de livre, comment être passionnant, il doit y en avoir, mais ça, ça coûte 2 euros, mais, tu l'es, et des fois, je sais très bien, qu'il y a des, il y aura des joueurs, il y a eu des joueurs, qui n'ont pas adhéré, mais si 95% de l'équipe a adhéré, c'est gagné, après, il faudra se poser des questions, quand 70% n'adhèrent pas, c'est-à-dire que, j'ai vu à côté, et que peut-être, ce n'était pas cette approche-là qu'il fallait, c'est pour ça que les pré-saisons sont hyper importantes en rugby. De ton côté, c'est quoi que tu préfères ? C'est bosser avec, et faire grandir des jeunes, ou t'adapter avec des adultes ? Et je ne parle pas uniquement de la mêlée, alors c'est tout, tout, parce qu'en fait, je vais dire, j'ai joué 23 ans, j'entraîne depuis 17, voilà, et j'étais pompier, ça fait 25, 27, et ça fait 10, que je forme maintenant, donc il y a une sorte de parallèle, qui se fait, joueur, et puis pompier en première ligne, on va dire, et maintenant je suis passé, je ne joue plus rugby, je forme, et je ne vais plus en inter, on va dire, comme dans le jargon, mais par contre, je prépare les gars à aller en inter, et bien je trouve que le passage est très bien là, que c'est vraiment là où je dois être, et le passage de flambeau, mais on est dans les deux là en fait, pour ça que sur mes entraînements, je prends des idées de ce que je fais dans mes entraînements pompiers, sur l'analyse, la gestion en situation hostile, mais pareil, en rugby, quand il y a une situation où ils sont quatre, on est deux, ce n'est pas une situation aisée, donc tout ça là, c'est ce qu'on essaye de faire, et je me suis inspiré dans mon métier, de ce qu'on avait appris au rugby, c'est-à-dire des choses très affectes, quand une équipe, Henri l'a très bien dit, c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui s'aime, et ça c'est imbattable comme équipe, parce que tu peux prendre n'importe quelle équipe, avec une Dream Team, s'il n'y a pas un peu de filaments ou de liens, par contre, quand c'est une Dream Team qui a du lien, alors là, c'est sûr que ça va soulever quelque chose en fin de l'année. Exactement, mais ça, ça fait vraiment écho à ce que disait Thibaut Lassalle, l'année où il est champion de France avec Castres, en 2018, il tombe contre Montpellier, qui sur le papier a la Dream Team, eux c'est sur le papier aussi la petite équipe, tout à fait, et enfin, petite équipe, tout est relatif, mais au final, ils désinguent tout le monde en phase finale, parce qu'ils ont ce petit supplément, c'est l'équipe qui sème, comme tu dis. Oui, c'est ce qui est arrivé, je t'ai dit, quand on a fait des gros matchs à l'extérieur, il y a eu ce truc là, ce truc où, je me rappelle, c'était duré, contre Bayonne par exemple, mais à la fin, ils auraient pu l'attaquer pendant deux heures, et bien ils ne passaient pas, parce que, tu avais toujours, les liers remplaçaient le pilier, il n'y avait plus de numéro derrière le maillot, ils savaient qu'ils étaient en train de gagner, et qu'ils allaient gagner, et c'est un truc, quand tu le sens, tu vois, même quand tu en parles encore, tu as encore les frissons, c'est, c'est, oui, parce que, je les garde ça, ce genre de truc, parce que, il n'y a pas souvent, il faut en profiter, comme ça transparaît depuis le début, donc tu es un fou de ce que tu fais, tant du rugby, que de ton activité de pompier, tu as une famille à côté, comment tu arrives à trouver un peu de temps libre, dans toutes ces passions, et bien, oui, c'est vrai, et alors là, donc déjà, elle m'a connu, je joue au rugby, donc, et c'est beaucoup de sacrifices, ça c'est sûr, autant quand tu es joueur, parce que, bis repetita, quand tu es entraîneur, tu as les entraînements, et tu pars à droite, à gauche, donc c'est, c'est vraiment, une passion partagée, enfin, on va dire, ton épouse est juste à côté, il ne faut pas parler trop fort, mais c'est vrai que c'est, je comprends les épouses de joueurs, tout ça, qui partent d'entraîneurs, bon, voilà, c'est, et alors, quand il y a des enfants qui arrivent, donc c'est, bon, petits encore, c'est, c'est bien, comme je te dis, on peut les amener, ils partent au rugby, et tout ça, mais après, voilà, il faut arriver à concilier un peu les deux, c'est, c'est compliqué, mais, il faut un peu d'organisation, et voilà, et beaucoup de, de compréhension, mais c'est mais c'est dur, il ne faut pas, il ne faut pas tomber sur quelqu'un qui n'aime pas le rugby, ça c'est sûr, ben alors après, elle n'a pas trop le choix, deux garçons, donc deux, deux au rugby, c'est vrai que tes deux fils jouent, ou en jouent au rugby, ouais, donc le, le premier a arrêté, je vois, jusqu'en espoir, après c'était les genoux, enfin, surtout un, le second, il joue encore, et, et puis voilà, super quoi, parce que très content, t'approches de, de la retraite, je suppose, ah oui, 55, ouais, mais bon, j'ai, encore 4, 4 années, je suis rentré quand même, un peu, un peu plus tard, ici, donc, il y a eu des décalages, qui font que, mais moi, ça me, mais oui, effectivement, ça commence à, et ouais, du coup, qu'est-ce que, t'as réfléchi, à l'après, tu vas te consacrer à fond, dans l'entraînement rugby, ou, comment tu le vois, pour l'instant, là, je vois pas arrêter, il faudrait, parce que, parce que, quand t'adores, enfin, je sais pas, ne serait-ce que même, si t'as, admettons, t'as plus d'équipe, ça peut arriver, t'as plus d'équipe, mais t'as toujours, si t'as toujours un gars qui va, t'occuper à ta porte, elle dit, ben, j'ai deux, deux jeunes piliers, là, à former, tout ça, mais si j'ai le lieu, l'unité de lieu, et le, et le truc, il y aura toujours, il y aura toujours, moi, je donnerai toujours, ce qui se fait, parce qu'en plus, quand même, c'est que, j'ai pas, j'ai pas arrêté, mes connaissances de mêlée, quand j'ai arrêté de jouer, c'est que là, je regarde, la reprise, qu'a eu du Super 12, les premiers matchs, un undershift, les premiers matchs, au monde, depuis le Covid, qu'est-ce qu'ils avaient mis, comme, nouvelle, astuce, on va dire, pour essayer de prendre de vitesse, ou les appuis en change, alors je regarde, et là, poum, je m'enregistre le match, je focalise, je fais un focus sur la mêlée, sur les attitudes, pour voir, parce que, ils ont dû essayer, peut-être quelque chose, et moi, j'aimais bien gratter, pour voir les pieds, ainsi de suite, l'étalonnage, est-ce qu'ils ont changé, c'est repasser pied gauche, pied droit, les techniques de poussée, des secondes de ligne, il faut pas qu'on reste, je veux surtout pas, à un moment donné, m'arrêter sur, c'est bon, je sais, parce qu'en fait, je ne sais rien, il me tarde de voir les prochains matchs, le prochain match d'équipe de France, le top 14, d'aller voir, d'aller voir, ici, à côté, les matchs, quoi. Je pense pouvoir dire, sans prendre trop de risques, que le jour où tu es à la retraite, avec les pompiers, tu vas regarder 40 fois plus de matchs. 40 fois, ouais, et puis, et puis, si c'est pour aller avec les jeunes, c'est avec les jeunes, si c'est pour, pour, alors, tu disais, qu'est-ce que tu aurais aimé, tu vois, bien connaître, parce que c'est assez dur, rentrer dans un staff, ouais, rentrer dans un staff, en disant, tu prends la mêlée, par exemple, tu vois, là, c'est vraiment voir un petit peu, je l'ai eu à peine un peu, tu vois, mais vraiment, dans un gros staff, comment ça bourlène, quoi. Est-ce que, voilà, est-ce que, pareil, c'est pas ça que je veux, mais voir, oui. Voir, tester. Tester, venir voir, machin, ça, ça, ça me boiterait. Et puis, le pied que j'ai pris avec les, les deux ans avec les pros, où ils écoutent, mais plus presque qu'un jeune, C'est-à-dire, ça, ça écoute, c'est vraiment, c'est pas, ils veulent pas reproduire, mais, ils sont à la recherche de la perfection. Donc, pour ça, ils écoutent, ils arrêtent pas une miette. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que, tu vois, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom, mais ce que je leur apportais, leur donnait des réponses. Donc, sans foutre que je sois international, champion du monde de trucs, ils adhéraient parce que je devais sûrement correspondre à ce qu'ils attendaient. Et puis surtout, comment c'était à mener. Donc ça, c'est après propre à chacun, mais, j'aime bien, bien amener. Voilà, en fait, les choses. Et que le gars, il dit à la sortie de l'entraînement, et de l'entraînement, ouais, c'est, voilà, c'est l'entraînement que je voulais. Mais voilà, fini. T'as réussi ta mission. Exactement. Le mec, maintenant, j'ai gardé des relations avec des joueurs qui sont partis de Tarbes, mais loin, loin. Tu parles avec une, vraiment une passion énorme de la mêlée, ça, il n'y a aucun doute. Et à ce propos-là, d'ailleurs, tu as créé une machine pour apprendre la mêlée. Alors, créer, un grand mot, surtout, un partenariat, donc déjà, l'idée, elle a germé de mon frère, Olivier, qui cherchait quelque chose pour éviter les accidents. D'une certaine époque, le rachis ou les mêlées, alors, puisqu'on a connu les mêlées, ou ça rentrait de très loin, après, ça a commencé à se rapprocher, touch, enfin, on a tout eu. Et malgré cela, quand même, il faut préserver, et dès le plus jeune âge. Donc, ça a germé là-dessus, et puis, il s'est associé de l'école nationale d'ingénieurs, un partenariat avec l'ENI. Ils ont mis en place une réflexion et une thèse, il y a eu sur plusieurs années, trois ans au moins, des thésards qui ont cherché un concept de machine, sachant qu'il y en a existé des prototypes plus grands. bref, je schématise, on a trouvé quelque chose, où le gars, nous, on voulait, que le gars, le pilier, il vienne, il fasse sa séance tout seul, et il se sécurise, parce qu'il travaille sa technique, il travaille sa prépa physique, ses renforcements, rachis, paracervicaux, donc, cette machine-là, c'est une machine, bien sûr, on se retrouve en position de mêlée, donc, voilà, il n'y a pas de... mais là où c'est la partie vraiment extra, où les ingénieurs, ils ont phosphoré les normes, ça a été sur comment la force va induire un travail positif, négatif sur celui qui pousse, sur le pousseur, on préfère dire pousseur que pilier, parce qu'en fait, le pousseur, c'est pilier, talon, seconde ligne, troisième ligne, on pourrait mettre même un trois quarts, puisqu'il va se retrouver dans la même situation sur un ballon porté, où il se retrouve là, sur une attitude de nettoyage, c'est là les mêmes angles, puisqu'il y a eu une étude bioméca qui a été faite aussi, par rapport à cette machine, par les ingénieurs, la position idéale, où là, tu es sûr que le dos c'est une poutre, tes cuisses c'est des vérins, et tu emportes tout, donc, voilà, tu as des indicateurs, où tout doit se mettre au vert, donc on a mis en place, par rapport justement à la préparation mentale, un checklist, quand le gars il va à la machine, donc, tant qu'il fait une faute, comme au ski, il fait une faute de quart, et hop, de suite, ça paye cash, donc en fait, parce qu'elle est une machine, si tu ne fais pas bien, tu peux te faire un tour de rein, ou un, par contre, quand tu es à la position idéale, le jeune KD, puisqu'on a fait des protocoles de KD, on a bouclé là, ça y est, KD, première année, jusqu'à, au niveau, au niveau, on peut le dire maintenant, puisqu'on a été en 2007, à Marcoussi, avec Frangin, donc, ils ont évalué, 5, 6, 7 joueurs, maintenant, ça, il n'y avait plus de, on ne peut en parler, puisqu'il y a prescription, mais il y avait, il y avait un droit de, de silence là-dessus, puisque la machine était en compétition avec une autre, et c'est l'autre qui a gagné, c'est le T-Rex, de Compiègne, et cette machine, donc, on a eu, Sarzeski, Marconet, Debatty, Peter de Villiers, et on a toutes les données, puisque cette machine, elle a, les ingénieurs qui étaient, ils ont prévu un coussin, ou en mesure, la force exercée, la vitesse de déplacement, mais aussi, les pertes verticales, au bas, on a des techniques, moi, celle que j'adore la plus, c'est travailler par flanc, flanc gauche, pilier, seconde ligne derrière, et troisième ligne sur le côté, et là, on passe au banc, au banc test, c'est-à-dire là, tu sais, où la seconde ligne, après ils discutent entre eux, mais là, c'est de suite, je veux que tu me pousses là, est-ce que je suis bien derrière, ça dure 5 minutes, l'adaptation, après c'est synchro. Ça permet vraiment, d'avoir une cohésion, la plus grande possible, et c'est un concept, un concept que tu veux garder, vraiment, pour Tarbe, la Bigorre, ou tu aimerais le développer, à plus grande échelle ? Alors non, on le développe, mais on est en phase de commercialisation, mais c'est compliqué, parce que, on n'a pas gagné au loto, et en fait, il y a toujours des problèmes finances, parce que tout le reste, on l'a. Tout le reste, on l'a. on a la chance, d'avoir un ambassadeur sur l'Afrique du Sud, à qui on a parlé du projet, et qui est en train de le monter. D'accord. Donc, qui serait un partenariat avec nous, et alors, c'est vraiment barrant, parce que, j'aurais préféré que ça, que ce soit d'abord en France. Bien sûr. Mais bon, après, voilà, c'est... C'est un ambassadeur connu ? Alors, oui, c'est un ancien joueur sud-africain. D'accord. Mais bon, je ne dis pas trop, parce qu'il est en train de se monter, sa petite... Il fait sa précarrière, son apprécarrière. Ok. Donc voilà, il a été 28 sélections. Ah oui ? Oui, il a joué au Chars dernièrement. D'accord. Mais voilà, donc, voilà pour cette machine, qui... Aujourd'hui, professionnellement et rugbystiquement, tu as trouvé ton équilibre ? Tu es heureux comme ça ? Là, je suis dans la phase... Je passe quelque chose. Je passe le message. Autant chez les pompiers, avec les jeunes recrues, autant avec les jeunes là, ou même les plus grands. Voilà, je suis dans une phase où je dois vraiment tout leur donner. D'ailleurs, c'est un mot phare aussi chez nous. J'aime bien le truc, le don de soi. C'est une... un signe intérieur de richesse. De richesse. Ça, c'est... C'est un truc qui vraiment... Je crois qu'on me l'a dit quand j'avais 18 ans. On m'a dit quand je suis rentré à Paris. Je me dis, jeune, ici, on donne. Tu... T'attends à rien en retour. J'ai dit, pas de problème, c'est ce que je veux. Donne sans rien recevoir. C'est ça. C'est comme quand on dit la vocation. C'est la voie, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Et que ce soit pompier, rugby, après, j'ai jamais arrêté le rugby. J'ai jamais arrêté une saison que je sois un joueur. J'enchaîne parce que je pense qu'il ne faut pas. Ouais. Ouais, c'était trop compliqué, quoi. après. Si tu lâches, voilà. Mais c'est ça, ça tourne autour de ça, parce que ce qui me nourrit, c'est ça. Et puis, voilà. c'est vraiment... Tu vois, tu me fais parler, mais j'ai pas l'impression, tu vois, d'être, de faire ce qu'on fait ensemble, l'impression de te... C'est rare quand je parle. Ah oui, oui. Et là, tu m'as mis quelques pièces, quand même. Mais c'est vraiment... Voilà. Et puis, c'est ça. Il y aurait une trace. c'est pour... Exactement. Et on a fait un peu le tour de ton parcours professionnel rugbystique. Petit. Oui, un petit tour, un tout petit tour. Quand j'ai entendu tous tes postes 4 derrière, c'était... Il y avait des pointures, quoi. Ah bah oui, mais bon, être une pointure, c'est pas forcément avoir un nom qui est écrit dans les journaux. Si tu pouvais reparler au petit Christophe, qu'est-ce que tu lui dirais ? Si. À des endroits clés, je lui dirais... Mais je ne le dirais pas, mais fais gaffe, il va t'arriver ça. Ouais. À des moments juste clés. Après tout le reste, peut-être à des coups durs ou des trucs comme ça, juste fais gaffe. Mais alors, je ne sais pas si ça arriverait, mais ça serait ça, quoi. Mais autrement, je ne touche à rien. Et si tu pouvais, du coup, te dire fais gaffe à ça, est-ce que tu le ferais en définitive ? Parce que ça changerait peut-être ton parcours. Et alors, c'est ça. C'est Marty McFly, alors. Et on changerait la courbe ce passe-temps ? Non. Je te dis, la plus grande des trucs, je ne changerais rien parce que peut-être que ces erreurs-là m'ont fait ce chemin, quoi. Voilà, quoi. Donc, finalement, si je pouvais revenir, je me regarderais. Je me regarderais faire. Parce que j'aimerais bien revenir, tu vois. Tu serais spectateur de ta vie, quoi. avant, ouais. Voilà, ça y est, c'est le quart d'heure où, ça, c'est pas Ramry. Non, non, mais ça, ça. D'accord. Il y a une question que j'aime beaucoup poser et qui se rapporte au titre du podcast, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate ? Alors, oui, ça, je l'entends souvent. cravate, alors, je le dis, mais c'est sous forme de question, plutôt, parce que j'ai aucun... c'est... a-t-on besoin d'autant d'agents pour tous ces jeunes ? Ou alors, je reformule ma question, c'est que... attention, c'est pas une question, alors... je vois comment ça évolue, le rugby, avec ces jeunes, ces formations, on vient les chercher très tôt, et je dis aux agents, faites attention, et même à des parents agents, ça, c'est deux cravates, là, qui... Alors, certains, mais pas tous, heureusement, mais quand je vois partir des gamins tôt, déracinés, et après, qu'on ne voit plus, si encore on était sûr que, oui, il est prêt, il... Alors, c'est pas qu'on veuille se les garder, c'est souvent les agents qui pensent que... on veut garder ici, au village, le joueur, mais c'est faux, c'est... c'est une... juste une... un plan, c'est-à-dire un plan où le joueur est un projet où le joueur, là, est-ce... quel est le mieux qui partait maintenant, est-ce que c'est... ça peut être bien, mais... voilà, moi, je dis des fois, des fois je pose des questions à des agents, je dis, ok, vous avez fait percer lui et lui, c'est vrai, l'équipe de France, m'a fait, ok, et ces deux-là, qui venaient de là et là, ah non, c'est vrai, ils n'ont pas... on s'est renseigné, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Travail, ils... que font les 95 autres, quoi, parce qu'ils ont arrêté le rugby, ah oui, alors, tant qu'à faire, ils auraient peut-être pu faire une gentille carrière jusqu'à fédérale ou un truc comme ça, alors, je vais me faire taper dessus, parce que je suis... j'ai rien, je suis pas... mais je vois, je vois, et surtout, moi, j'écoute ce que parlent les joueurs, les jeunes entre eux, machin, à 16 ans, un agent, c'est... bon, c'est mon coup de... Ah ouais, c'est ça. Je vois tout à fait, mais d'ailleurs, en off, avant qu'on commence à enregistrer, tout à l'heure, tu me parlais d'un jeune, sans que ce soit nécessaire de citer son nom, qui a fait une super saison à Tarbes et qui va rester encore une année au Bercail avant de partir un peu plus loin. Alors oui, il n'a pas fait qu'une saison, c'est... il fait plein depuis qu'il joue, quoi. Mais voilà, il est là, il a pris le choix et jamais, jamais, je l'ai harcelé en disant part, va-t'en, reste, ou j'en sais rien. C'était juste une notion de... de voilà, de être bien dans sa tête et au moment opportun, parce que la phrase qu'on entend tous des gens, il va rater le train. Il va rater le train. Quel train ? Alors, je vais me faire encore taper sur les doigts, mais tant pis, vu que je suis rien. et non, mais voilà, parce que, voilà, ce gamin, il a réfléchi et plein d'autres, et plein d'autres. L'entourage, il fait beaucoup, je suppose, dans ces cas-là. Ah oui, l'entourage et puis, c'est des potes, quoi. Enfin, alors après, c'est pas rester potes pour être potes et jouer à la baballe. C'est quand même, on est au plus haut niveau France, donc je dis, écoute, tu vas faire le même niveau de l'autre côté, tu le fais ici et t'as ton école et t'as, voilà, ta famille, mais c'est toi qui choisis. Encore une fois, j'accompagne, je donne pas de directives, comme l'entraînement, on leur donne pas l'entraînement. Par contre, je dis, ceux qui n'ont pas envie, mais même pas, vous restez pas. Il n'y a que ceux qui ont envie et qui rayent les dents par terre. Après, à ce niveau-là, de toute façon, la sélection se fait toute seule. Si le gars n'a pas envie et qu'il n'a aucun petit talent, c'est pas possible, de toute façon. Oui, après, il s'en aperçoit, mais je reste persuadé parce qu'il y a beaucoup de devins en rugby, en disant, celui-là, il va percer ou un truc comme ça. Et moi, je reste beaucoup sur la... J'attends, j'attends, quand je vois, sur toute cette tranche d'âge, les pics de croissance, tout ce qui est autour d'eux, musculairement et tout ça, mais psychologiquement. Et celui-là, toutes ces phrases, on les a entendues sur la Talanquerre. Celui-là, il ne franchira pas. J'ai un exemple sur un oeuf qui était tout petit, un jeune demi-bélé, il ne fera pas la maille, il rentre avec Montauban, en finale, je ne sais pas en quelle année, c'était Montauban, je ne sais plus quel truc, il rentre, il venait de tard. c'était presque un extraterrestre. C'était presque un extraterrestre. Ah bon ? Oui, voilà. C'est un peu pour couper l'herbe sous le pied à tous ces nostradamus. je ne préfère rien dire parce que des fois, tu t'avances un peu et des fois, tu dis celui-là, c'est un talent, il va partir sur Mars et puis, tu aperçois que... Il reste à caire. Exactement. De toute manière, je pense que, si c'est prévu, ça va arriver. S'il a dans la tête, si le truc s'aligne, s'il a la vocation, s'il a la passion, parce qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui casse tout ? C'est le mec qui veut. C'est le mec qui a vraiment... Il faut vraiment qu'il ait des pépins de santé, qu'il ait vraiment des ennemis, tu vois, en série, tu vois, parce que quelqu'un qui met tout son envie, tout son truc, c'est presque inarrêtable. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimée que je te pose et à laquelle je n'ai pas forcément pensé ou qu'on n'a pas abordé ? Peut-être que oui, j'aimerais... Pourquoi j'ai voulu entraîner ? C'est vrai, c'est capital d'ailleurs. Pourquoi tu as voulu entraîner ? Alors, je vais le dire, parce que c'est une phrase qui me trotte dans la tête, et je me disais quand on me la posera, je répondrais comme ça. Parce que ce que je voyais faire ne me plaisait pas. Je voyais comment se faisaient les autres entraîneurs, et plutôt que de critiquer sur le bord, en disant mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. j'ai dit, ferme-toi là et tu passes de l'autre côté à ton cas et t'entraînes. Et tu vas pouvoir enfin faire ce que tu avais pensé. Donc, j'ai voulu faire entraîneur pour vraiment... Je pensais que ce qui était là, ce que je voyais moi, mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Plutôt que de faire que critiquer, j'ai dit, j'y étais, puis voilà. Alors, peut-être qu'il y en a un derrière qui va critiquer ma truc, mais c'est fait. Mais j'ai passé la balustrade. Parce qu'il y en a pas mal qui... On a des entraîneurs tout le long de la truc, mais ça fait du bien. D'ailleurs, un petit message, ça m'aide. Ça motive ça. D'entendre, d'être critiqué. Ou alors t'es cuit, quoi. C'est pas dur à supporter parfois ? Non, on me voit souvent avec des petites oreillettes. C'est vrai. Les fameuses oreillettes. En fait, c'est de la musique très douce et très faible. Parce que bien sûr, il n'y a personne dans les tribunes. mais c'est quelque chose qui m'isole un peu pour que je me concentre sur ce que font les joueurs. Et voilà. Ça peut paraître exubérant ou machin ou orgueilleux, j'en sais rien. En tout cas, voilà. En fait, sur le terrain, c'est moi. Et puis, c'est pareil à la caserne. sur intervention, je ne change pas. Et c'est peut-être pour ça que j'y suis encore. Et en aucun cas, puisque là, on arrive vers la fin, que cette discussion ne soit interprétée comme donner des leçons. Je pense ne pas l'avoir fait, mais c'est surtout je m'en garderai bien. Je ne suis pas un donneur de leçons. Et je me trompe. Et c'est tant mieux parce que ça, ça me fait vraiment, ça m'aide. Voilà. Après, c'est vrai que quand on dit à un jeune, tu fais tomber le ballon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas peine de te le dire. Si tu le fais tomber dix fois de suite, là, quand même, il y a un petit truc. Voilà. Et les pijos de suite. Parce que j'aime bien dans une action de jeu. J'adore. Alors, j'adore les actions de jeu que personne ne voit. C'est-à-dire le travail de l'ombre. Je sais bien où il est. Et souvent, je félicite les mecs alors qu'il n'y a rien sur le terrain. Après une mêlée, après une touche, un bon lift. Ou alors, le travail d'arracher un bon ballon porté. Ou le droitier qui a fait un bon travail. Tu vois ? Ça, rare. Puisque les gens, ils sont déjà avec le neuf. Par contre, je prends un peu de temps, là. Tu vois ? On a des codes sur le terrain, tu vois, où je valorise ça parce que je sais ce que ça coûte. Je sais le prix. Et les mecs, les mecs, au début, ils me disaient, mais pourquoi tu m'as dit ça ? Mais après, ils ont pris l'habitude. Après, c'était presque qu'ils attendaient que, tu vois, la touche, on voit toujours le preneur de balle. Mais les deux en bas qui ferraient, il y a la caméra, il n'y est pas. Pourtant, ça prend le couloir ou ça se fait prendre le couloir et puis à la redescente, c'est la place. La place de prise, c'est... Moi, je dis... Donc, on faisait souvent des photos de match. J'aime bien prendre des instantanés et pas de pause. mais je les mettais dans les vestiaires. Là, c'était le meilleur exemple qu'on peut mettre dans la vestiaire où une mêlée, on emporte, tu vois, un petit travail d'une fraction de seconde, tu vois. Et tu vois que l'adversaire est en difficulté. Ça, je prends, la photo était prise, je la récupérais, un poster à trois. et ça, on rentre dans la psychologie où le vestiaire, parce qu'il y en a un qui en a parlé, là, du vestiaire, c'est peut-être Henri, où c'est là que tout bascule, quoi. Là, c'est paradis ou en faire, quoi. Et ça, ça rentre sur ces fameux ancrages visuels qu'on fait avec des images, on voit des mots-clés. On le voit maintenant dans les vestiaires. C'est vrai que quand on joue sous tes ordres, on sait un peu commenter et dans les vestiaires, c'est vrai, tu placardes des expressions, des mots-clés, des images et ça, c'est une technique qu'utilise également Christophe Furios. Je ne l'ai pas inventée, en fait. Ça, c'est tiré des techniques qu'on a chez les pompiers, c'est les techniques, les tops, techniques d'optimisation du potentiel où on a un outil, c'est le tableau de visualisation. Donc, le joueur, on travaille la visualisation, lui, il peut la travailler lui mais on en fait un externe, c'est-à-dire, il est dans le vestiaire avec ses yeux, il choppe partout dans le vestiaire, il capte, il capte, il avait les oreilles, les cinq sens presque et ces mots-clés, tout ça, avec l'œil balaye dessus. C'est subliminal. Mais après, il y en a, ils viennent, ils se plantent devant pour bien le... parce qu'ils ont besoin de le regarder. À l'intérieur, peut-être qu'ils font une imagerie interne, il y a un dialogue interne dedans parce que chacun se prépare différemment. Ils ont une sensibilité, ça fait un moment, je vois, c'est un peu comme les sept nègues, il y a simple, curieux, tu vois, prof. On ne dira pas qui est qui. Non, mais en fait, et c'est ça, il ne faut surtout pas qu'on ait les mêmes, d'ailleurs, tu le vois, investir, ça ne se prépare pas complètement. Il y a des moments collectifs où là, on fait l'union, c'est là où il y a des mots forts ou pas, il y a des silences qui sont plus forts peut-être que des voix. on a... pas tout vu, mais on a fait plein de choses, quoi, là-dessus. On a même testé des trucs pour voir des trucs qui marchent. Du feu de Dieu, je ne le dirai pas. Non, je rigole, mais je me garde les bottes secrètes. Mais ça, c'est connu, mais transcendant vestiaire, c'est Herero qui le disait, c'est là, c'est là. Il est arrivé à l'époque du Toulon où quand tu avais les louvés, ça rentrait, il préférait mourir. Alors, c'est un mot fort. D'ailleurs, je me rappelle de trois mots que tu placardais très souvent, c'était avancer, plaquer et combat. Alors ça, c'est vrai, c'était une mnémotechnique que j'avais posée sur plusieurs années parce qu'après, quand ça allait mal, ils avaient trois trucs à se dire quand ils étaient au sol, ils se les disaient peut-être dans leur tête et ça leur donnait peut-être un coup de boost. D'autres, pas, mais je sais que on en reparle encore et ça revient souvent sur le... Un truc que j'aime bien ne pas entendre, c'est renoncer. Alors ça, parce que c'est dire deux fois non et je leur dis au gars, au jeune, il est interdit de dire deux fois non, peut-être une fois, mais c'est fini. Donc renoncer, moi j'aime bien et c'est Daniel Herrero qui en parle parfaitement. Alors lui, il est dans les mots. Alors ça, ça m'avait... C'est vrai, en fait. C'est vrai, ouais. On a renoncé, putain, on a dit deux fois non, c'est pas possible. Il faudrait juste noncer alors. Peut-être. Peut-être non. Il va falloir en parler à l'Académie française, je pense. Non, mais ce sont des mots qui touchent. Quand tu débriefes une équipe, tu vois, quand tu leur dis qu'ils ont lâché, qu'ils ont renoncé, là ça te touche. Là, si tu reviens pas à l'entraînement en voulant tout machinos, quoi, voilà. Moi j'aime bien, alors j'adore ça, quoi. c'est cet esprit un peu pas militaire. On peut pas dire ça. Mais quand on dit combat, rugby, sport de combat collectif, les pompiers, c'est les soldats du feu. Ouais. Bon, ok, c'est bon. C'est pas combat violence où on l'entend, mais l'organisation rigoureuse d'une équipe, ok, le frein de flair, ok, mais derrière ça, on le voit pas, derrière le rideau. Il y a une organisation, les mecs sont là, il y a du soutien proche, c'est les mecs, ce que j'adore comme mot, c'est connivence, je leur balance souvent aux jeunes, des fois, c'est plus haut que je vais t'aider, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le nez, mais la connivence, il n'y a pas besoin de parler. Un clin d'œil, c'est fini. On touche, machin, qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast ? Alors, j'ai entendu les autres podcasts, donc ok, je sais que cette question arrive, et on m'était dit si on me la pose, quand même, alors je n'ai pas réfléchi beaucoup, j'en avais deux, un, un que j'ai croisé, que je ne connais pas particulièrement, mais qui me, c'est Vincent Moscato, ouais, et que j'ai croisé plein de fois, alors c'est incroyable, j'ai croisé, il n'y a pas longtemps, il allait faire une représentation à Tarbes, on était sur le parking, il y aurait sa voiture, il a des choses peut-être, il rentrerait bien dans le podcast. Je pense, il a une sacrée gouaille. Alors, oui, et le second, le second, c'est quelqu'un que, je t'en ai parlé, puisqu'il a joué à Clermont, et on se connaît depuis très longtemps, il était très petit, je ne pensais pas qu'il allait autant percer, c'est Alexandre Debert. Génial, super troisième ligne. Alors, un mec, dans la rigueur de l'entraînement, je pense que, je pense que je n'en ai pas vu comme ça, et puis je le connais, donc en fait, et puis là, ça me permet de le balancer un peu, puisqu'il ne s'en cache pas, des fois, de m'envoyer des trucs, donc depuis tout petit, justement, sur les plages landaises, au village de vacances, son père travaillait animateur, et lui, c'était le pierre à feu, balance aussi, et il va se reconnaître, de suite. Donc voilà, il a fini sa carrière, il fait les commentateurs. un pierre à feu pour la tenue vestimentaire ? Non. Je lui demanderai. Voilà, tu peux lui demander, il comprendra. Pas de soucis. Bon, les invitations sont lancées pour Vincent Moscato et Alexandre Debert, alors. On arrive vraiment à toute fin, je te remercie de m'avoir reçu, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de te retrouver après tout ce temps également. J'espère que les auditeurs auront appris à te connaître, à voir que des personnalités extraordinaires ne sont pas juste celles qui passent à la télévision, ne sont pas juste celles qui ont leur nom qui est inscrit dans les journaux quatre fois par semaine et que les gens pourront se rendre compte qu'on peut vivre la passion au moins aussi fort dans d'autres catégories qu'à la lumière des projecteurs. Alors oui, moi je te renvoie vraiment hyper content de te recevoir parce que très fier et honoré malgré, je te l'ai dit, que c'était peut-être bon à ne pas passer non plus sur des... Mais bon, vu l'invitation d'Henri que je relève et il avait raison maintenant je lui dis, très content de t'avoir revu et alors ne change rien dans ces podcasts, c'est vraiment top. Il me tarde à chaque fois qui tu as invité pour voir qu'est-ce que j'ai vu que le prochain, enfin que t'en as une ribambelle sûrement, mais tous là t'apprends et puis là t'écoutes et c'est vraiment j'ai presque comme si c'était une pause de livre. Tu vois ? Tu te concentres, tu vois je prends mes écouteurs et c'est comme si je lisais un livre. Tu vois ? 10 pages ou 20 pages parce que c'est... Mais c'est une heure, une heure et demie c'est vraiment bien. Merci Yvonne. Merci à toi et je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt. À bientôt à toi aussi. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur Rugby Mercato.net, le site de recrutement à rugby. À bientôt pour un nouvel épisode de la cravate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada